Alors, je vous présente mes invités du jour pour parler de cette histoire et de cette géographie de l'école. Rosemonde Douany, directrice interrégionale honoraire et ancienne directrice de l'ENPJJ. Rosemonde, merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, juste à votre droit, Jacques Coube, ancien directeur de l'École nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée, l'ENFPES de Savigny-sur-Orge. Jacques Coube, merci également à vous d'être avec nous. Juste à côté de moi, Jean-Louis Dommard, inspecteur général de la justice, ancien directeur de l'APJJ et ancien directeur de l'ENPJJ. Nous avons ensuite Bernard Pellegrini, ancien directeur du Centre national de formation et d'études, le CNFE de Vaux-Crossons. Et enfin, Jean-Jacques Ivauret, l'historien président de l'association historique de la protection de justice des mineurs et qui sera, Jean-Jacques, le co-animateur de cette table ronde avec moi aujourd'hui. Alors, où se trouve ma page numéro 3 ? Elle est ici. En 70 ans d'histoire, depuis 1952, celle que nous appelons aujourd'hui École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, a connu une histoire et une géographie faites de mouvements, de déplacements, d'arrêts, voire même de tensions, on le verra, de rebonds, mais en poursuivant toujours l'objectif de former des éducateurs, répondant ainsi aux souhaits d'Henri Michard, le fondateur du Centre de Vaux-Crossons, qui disait « Être éducateur, c'est exercer un métier qui, comme les autres, nécessite un apprentissage ». Alors, on va, au cours de cette table ronde, revenir sur les 70 ans de cette école et on commence avec vous, Jean-Jacques. Vous allez nous dresser, allez, ce que sont les grandes balises de l'histoire de cette école. Alors, on va juste... Faites voir votre micro. Moi et la technique, je ne suis pas tout. Voilà, je vais allumer les micros pour tout le monde. Ça fonctionne, alors ? Ah ben, c'est fantastique. Donc, l'école va avoir 70 ans, c'est donc en 1952 que la première promotion d'éducateurs est rentrée à Vaux-Crossons. Alors, il est peut-être en préalable rappeler que, comme l'a souligné l'intervenant d'hier, M. Jasper, une école pour les éducateurs, ça n'allait pas de soi. On est dans un secteur qui est né dans l'action philanthropique. Les comités de défense des enfants traduits en justice, etc. Ce sont des philanthropes, des bénévoles. Et l'idée que, finalement, les bénévoles pouvaient très bien faire ce travail était encore très présente, y compris en 1945. Elle était tellement présente que, lors de la discussion de la loi de 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents, on avait très formellement exclu l'idée de professionnaliser un tant soit peu les intervenants auprès des mineurs. Et donc, nous n'avions que des délégués bénévoles à la liberté surveillée et des rapporteurs, c'était des enquêteurs sociaux, bénévoles, eux aussi, devant les tribunaux. Les bénévoles ne se sont pas bousculés à la porte, parce que, bon, s'occuper de ces enfants, c'est déjà, quand on est payé pour, c'est déjà difficile. Alors, faire ça comme loisir, ça relève quand même un peu du masochisme. Et puis, rappelons aussi qu'entre 1945 et 1952, l'éducation surveillée a fonctionné sans éducateurs formés. Ce qui avait donné quelques idées du côté du Louvre. Aujourd'hui, j'aurais dit du côté de Bercy. Que, finalement, puisque ça avait fonctionné sans éducateurs formés, on n'aurait peut-être pas bien pu continuer comme ça, ce qui aurait économisé de l'argent au budget de l'État. Alors, mais l'administration centrale, la toute nouvelle direction d'éducation surveillée, et notamment M. Michard, auquel il a été rendu hommage hier, tenait absolument à avoir une école. Pourquoi il tenait absolument à avoir une école ? Parce que, pour transformer la justice des mineurs, ou plutôt pour transformer la prise en charge des mineurs de justice, l'ES ne disposait en 1945 que d'un seul bras armé, l'inspection. Trois personnes qui seront poussées au maximum à cinq. Pour transformer tout un secteur d'activité, ça faisait peu. Et le deuxième bras armé auquel on avait pensé, c'était l'école. C'est l'école qui allait permettre la transformation de la justice des mineurs. Il ne faut donc jamais oublier ce rôle qu'a l'école, car a toujours l'école, de bras armés pour la transformation de la justice des mineurs. Alors, pour continuer à filer une métaphore militaire, je dirais que cette armée, comme toutes les armées, de temps en temps, elle a été joyeusement au combat, et de temps en temps, elle a eu tendance à mettre la crosse en l'air, ou à vouloir déserter, quand il y avait quelques désaccords entre le projet de l'administration centrale, du ministère de la justice, le projet politique, et les convictions éducatives de l'école. Donc, dans ces cas-là, il y avait des périodes de conflit entre l'école et... Mais n'oublions jamais quand même ce rôle. Alors, je vais être très bref, parce que c'est surtout les témoins qui vont avoir la parole. Dans un travail réalisé avec Demi Niof à toute vitesse, pour le 60e anniversaire de l'école, on avait proposé une chronologie de la formation. Le temps du fondement, 49-68, de la critique à une tentative de reprise en main, 68-92, la reconstruction, 92-2008, et puis 2008, donc le déménagement, et puis on avait mis des points de suspension, l'école au service des orientations stratégiques de la PJJ. Ce qui, je viens de le dire, n'était pas une nouveauté, puisque c'était sa fonction première, dès le départ. Cette chronologie est très succincte et très grossière. Certaines coupures sont plus dues à la nécessité d'équilibrer les parties dans la publication qu'à une véritable transformation du dispositif. La première tranche chronologique, par exemple, aurait dû s'arrêter en 1964, date de l'ouverture de l'EEE. On n'a pas eu cette question dans le quid d'hier, mais le premier nom de l'école, enfin à Savigny, c'était École d'État d'Éducateur, EEE. Ça n'a pas duré très longtemps. Les changements durant la période 68-92 sont si nombreux qu'il aurait fallu diviser ces 24 années en au moins 4 ou 5 sous-périodes. Notamment, le processus de régionalisation, qui n'est pas immédiat, devrait être étudié beaucoup plus en profondeur. Il en est de même des 16 ans qui précèdent le déménagement de Roubaix, marqué par une très forte politisation de la question de la délinquance juvénile qui impacte fortement l'école. Enfin, depuis son installation à Roubaix, l'école n'est pas une institution immobile et elle a connu bien des changements. Voilà, quelquefois... Il ne faut pas s'inquiéter, Jean-Jacques, quand on a des rires ou des sourires dans la salle, c'est qu'en fait, on a un dessin. Alors, on va l'afficher en plus grand qu'on le voit, parce que nous, on ne le voit pas bien, sinon... Dans quatre grandes périodes... Dans quatre grandes périodes, bon, voilà. Donc, je voulais dire que la transformation ne s'est pas arrêtée et même Roubaix a connu bien des évolutions. Alors, ces évolutions, elles sont liées à quoi ? Elles sont liées à la place de l'enfance dans la société, de leur côté, et à la vision qu'on a de la délinquance et de ses causes de l'autre, puisque nous travaillons à cheval sur ces deux aspects. Place de l'enfance et vision de la délinquance sont elles-mêmes, bien sûr, dépendantes des transformations démographiques, économiques, sociales, politiques de la France. Alors, je ne prendrai qu'un seul exemple pour illustrer ça. On a, dans le quiz d'hier, je reviens des fois, on a parlé de la fin des quotas hommes-femmes, suite à une directive européenne. On nous a un peu forcé la main. Mais c'était très soutenu par François Giraud. Un petit mot, vous savez, on va demander à François Giraud, mais quand est-ce que vous arrêterez votre combat pour l'égalité professionnelle des hommes et des femmes ? Et là, cette réponse extraordinaire, quand des femmes incompétentes auront des postes de responsabilité, les hommes en ont bien eux. Voilà. Alors, oui, vous pouvez applaudir la phrase de François Giraud. Alors, tout ça pour dire que la révolution des années 70 en matière de place des femmes, de rapport de genre, de sexualité, le mouvement qui est toujours en marche, a eu plus d'impact sur le fonctionnement de la justice des mineurs, et donc sur l'école, que toutes les circulaires et toutes les notes de service de l'AC sur la formation. Ça a eu, c'est sans doute une des choses qui a le plus transformé l'école. Et la formation, et voilà. Ça a d'ailleurs été une gestion très difficile. En 75, des éducateurs qui faisaient un mémoire sur cette transformation vont voir des hiérarques de l'administration centrale pour leur demander comment, lui, il voyait cette formation. Il a cette remarque en disant « Oui, quand il y aura plein... » Alors, au début, les femmes, on va les mettre en milieu ouvert, donc ça ne posera pas trop de problèmes. Mais après, il faudra bien les mettre dans les institutions de placement parce qu'il n'y aura plus assez de place en milieu ouvert. Et alors, on va devoir renoncer à l'usage de l'intimidation physique comme moyen pédagogique. Donc, vous voyez qu'en effet, cette transformation de la place des femmes a un impact considérable. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que... Voilà. De toute façon, Jean-Jacques, comme vous êtes en co-animation avec moi, vous pourrez évidemment réagir, interagir avec nos intervenants. On va reprendre le fil de l'histoire. Alors, on ne va pas reprendre la toute première période, évidemment, puisque nous n'avons pas de témoins. Mais vous avez évoqué une période qui est la deuxième dans la chronologie de la formation qui va de 68 à 92. Donc, on va être plutôt sur les années 80 avec vous, Jacques Coube. Quand est-ce que vous avez pris la direction de l'école ? Je crois que c'est au début des années 80, c'est ça ? Alors, allez-y. Soufflez dans le micro pour qu'on voit si on vous entend. On vous entend. C'est bon. Si, si, c'était bon. C'était bon. Vous pouviez le conserver. 83, 84, je crois, vous arrivez à l'école. Au mois de novembre 1984. Au mois de novembre 1984. Alors, mettez le micro bien proche de votre voix, comme ça, on vous entendra. Au mois de novembre 1984. D'accord. Alors, où est l'école à ce moment-là et quelle est la situation ? Elle est à Savigny-sur-Orse et on vient de commencer à développer les centres régionaux de formation, c'est-à-dire à décentraliser un peu la formation qui était uniquement centralisée avant, auparavant, à Savigny-sur-Orse. Et dans la mission qui m'est donnée, je dois conforter ce développement des centres régionaux de formation, parfois un peu en conflit avec les directeurs régionaux qui auraient eu un certain plaisir à se l'approprier. Donc, la lutte entre les directeurs régionaux et moi-même existait et je dois dire que le directeur de la protection judiciaire de l'époque, de l'éducation surveillée de l'époque, m'a invité à participer aux réunions des directeurs régionaux. Ce qui m'a été interdit après, lorsque Mme Gianotti est arrivée à la direction de l'éducation surveillée. Je dis éducation surveillée, j'y suis attaché peut-être plus qu'à la protection judiciaire de la jeunesse parce que le terme éducation surveillée m'apparaît beaucoup plus signifiant que protection judiciaire dont on ne sait pas forcément ce que ça recouvre. Avant de prendre ce poste, Jacob, vous aviez eu un parcours déjà au sein de l'éducation surveillée, vous aviez été éducateur vous-même ? J'ai été éducateur, j'ai été animateur de formation, j'ai été directeur départemental et lorsque j'ai pris mes fonctions, j'étais directeur départemental du Morbihan. Et je dois vous livrer cette anecdote qui me paraît importante, c'est que j'avais été mis en demeure par le président du tribunal de grande instance de Vannes de sanctionner un psychologue que la juge des enfants n'aimait pas et il me priait de lui rendre compte de la mission qu'il me confiait. Alors, je lui ai répondu par écrit qu'à la place qu'il occupait, il ne devait pas méconnaître le principe fondamental de la démocratie qui est la séparation des pouvoirs qu'en conséquence je ne répondrai jamais à sa question mais je répondrai bien sûr à mon administration à toutes les questions qu'elle me poserait. Ça m'a valu une inspection et le directeur de l'école Alors, attention à votre micro. Oui, François Colcombe m'a malgré tout nommé directeur de l'école malgré ses avatars. Voilà, je pense que c'est intéressant à vivre tout ça. Vous êtes donc nommé par François Colcombe quelle mission vous attribue-t-il et qu'est-ce que vous vous retenez de cette période où vous avez été à la direction de l'école ? La mission était de conforter les centres régionaux de formation qui venaient d'être instaurés par je ne me souviens plus du texte exact mais c'était assez récent quand même et de rendre lisible l'utilisation financière des crédits ce qui m'a amené à innover en informatisant les CRF pour ce qui était de la gestion financière. Voilà, en outre évidemment... Alors pardonnez-moi vraiment de vous embêter avec le micro mais si on veut vraiment vous entendre... Je peux vous donner une idée. Si vous voulez vraiment bouger la main, bougez la main gauche plutôt. Ou alors tenez le micro avec la main gauche et bougez la main droite. J'ai l'habitude de bouger les deux mains alors c'est difficile. Oui. Donc sa première mission autour des... Donc il y a cet aspect administratif qui est un aspect important mais il y a aussi tout l'aspect pédagogique et le... Comment dirais-je ? Moi, mon souci était d'essayer de... Je vais employer un néologisme de dépsychologiser un peu la fonction d'éducateur. Les éducateurs fonctionnaient un peu à l'époque sur le modèle des psychologues qui s'enfermaient dans leur bureau avec un jeune et qui selon un protocole extrêmement précis travaillait avec lui mais les éducateurs avaient un peu tendance à s'enfermer dans le bureau avec les mineurs et puis... Et puis quoi ? Ils faisaient de la morale pendant une heure et puis voilà ça ne faisait pas trop avancer les choses. Donc moi, mon objectif c'était de sortir un peu de ce modèle et de mettre les éducateurs et les éducatrices dans l'action c'est-à-dire faire avec plutôt que jouer les psychologues. D'accord, donc une dépsychologisation de l'éducateur. Si on veut, oui. D'accord. C'est à cette période également que vous avez souhaité ouvrir un petit peu le corps des éducateurs et des directeurs aussi parce que vous disiez finalement tout le monde venait du terrain ? Oui, effectivement. Il n'y avait pas de diplôme d'éducateur il y avait juste la titularisation mais qui n'était pas en soi un diplôme. Donc moi, j'ai essayé de militer mais sans grand succès à cette période-là pour que le diplôme d'éducateur soit équivalent à celui des IRTS de l'époque du secteur privé et j'étais aussi favorable mais ça, ça m'a valu des ennuis avec mon syndicat préféré. J'étais aussi favorable à l'ouverture du corps pour les éducateurs et pour les directions. Le fait de ne puiser notre direction que dans le corps des éducateurs par avancement était un appauvrissement de mon point de vue alors que j'en étais issu moi-même d'ailleurs. et il me semblait préférable, souhaitable plutôt, d'ouvrir le corps à l'extérieur pour l'enrichir. Mais ça ne nous a pas venu que des amis. Jean-Jacques Ivorail. Oui, un tout petit mot sur un marronnier de l'éducation surveillée PJJ, l'équivalence avec le diplôme d'éducateur spécialisé quand il présente la future formation à Vaucresson devant la neige. Michard dit alors bien sûr quand le diplôme d'état d'éducateur sera créé, nous rentrerons dans ce diplôme. Il participe d'ailleurs lui-même à la création de ce diplôme. Quand le diplôme est créé, il y a un discours de Michard qui dit maintenant que le diplôme est créé, on va rentrer dans les... Voilà. Et ainsi de suite devant ici un directeur du personnel membre de l'association pour l'histoire de la production un directeur du personnel de la PJJ avait dit on est en train de travailler l'équivalence avec le diplôme. Voilà. Donc c'est vraiment un marronnier. C'est-à-dire que depuis que la formation existe à la PJJ, on parle de l'équivalence avec... Et depuis que cette équivalence ne se fait pas. Voilà. Jacques Coube, on poursuit avec vous. Alors hier, on a fait le quiz et on a parlé de la fameuse plaquette des dauphins. C'est sous votre direction qu'a été mise en place cette plaquette des dauphins ? Ça m'entendait quoi ? Non, c'est sous la direction de mon prédécesseur, ma bas prédécesseuse, Madame Préteau. C'est elle qui est... Première directrice. Première directrice de l'éducation sur les liées. C'est elle qui a lancé une commission de travail à laquelle j'étais d'ailleurs associé avec des magistrats, des éducateurs, sociologues, enfin vraiment très diversifiés. Et on a sorti cette plaquette des dauphins dont l'objectif était effectivement de mettre en œuvre la dialectique entre la pratique et l'acquisition des connaissances et de cadrer réellement la formation et le travail des centres régionaux de formation. Et une de mes missions qui m'étaient confiées était effectivement de fortifier les centres régionaux de formation et leurs pratiques sur le modèle de cette revue, de cette plaquette, la plaquette des dauphins. Voilà. Mais qui était le fait de mon prédécesseur et dont j'ai hérité. D'accord, donc de Madame Préteau. On reste quelques instants dans l'univers marin. Il y avait également la revue Ancre. On en a parlé hier. Première revue professionnelle. Là, c'est pareil. Alors, ça a commencé à être édité avant vous ? Non, j'en suis le premier directeur de la publication. Ah, vous êtes le premier cette fois-ci. Mais par contre, elle avait été lancée par Madame Préteau aussi. Donc, j'ai pris la succession. Entre temps, elle est partie à la retraite. Mais j'ai donc été pendant la durée de sa parution le directeur de publication. Et lorsque Madame Giannoti est arrivée à la direction de l'éducation 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 Un tout petit mot sur Madame Préteau. Avant d'être directrice de l'école, Madame Préteau avait conduit une réforme très, très importante dans un établissement qui était le Bourge, un établissement pour filles qui était un ancien bon pasteur tombé dans l'escarcelle de l'éducation surveillée. Et elle avait là conduit une transformation tout à fait fondamentale de la prise en charge des mineurs de justice. qui avait fait un peu exploser le modèle IPES qui était celui de Bourges. Vous trouverez sur Internet un colloque, l'intégralité d'un colloque qui avait été consacré à cette transformation avec notamment les propos de Madame Préteau. Alors, le regard de Samuel sur l'interdiction de la revue Ancre, est-ce qu'on peut l'afficher en plus grand parce que nous, on ne la voit pas bien. Voilà, super. Et voilà, on s'est fait s'aborder par tribord, évidemment, référence à l'idéologie de Madame Genotti que vous évoquiez il y a quelques instants, Jacob. Merci pour... Voilà, je fais les sous-titres au cas où... Des fois, il est plus simple de dire... C'est tout à fait ça. C'est ça. Vous m'avez dit de toute façon... En fait, quand on a eu les échanges, bien évidemment, j'ai eu plaisir à échanger avec vous toutes et tous pour préparer cette séquence et vous m'avez dit voilà, à son arrivée, la droite a interdit l'armée. Paf ! Ça a été dit clairement comme ça. Voilà, c'était dit. Oui, oui, parce que ce qui s'est passé... Moi, j'ai donc été nommé par M. Colcombe qui était de gosse puisqu'il a été élu ensuite député du Parti Socialiste qui était élu de gosse dans son département de l'Allier, je crois. Mais j'étais pris... Avant tout, j'étais fonctionnaire et j'ai toujours été un fonctionnaire loyal mais quand la droite est revenue au pouvoir, elle n'avait pas le sentiment que la loyauté existait en l'occurrence et elle soupçonnait tous les fonctionnaires qui avaient un minimum de responsabilité d'être des traîtres. Voilà, excusez-moi, je suis un peu brusque et difficile, dur, mais c'est la réalité et c'est ce qu'on m'a fait vivre pendant les quatre ans où j'étais à l'école où j'ai bénéficié de quatre inspections. Ah oui, vous aviez été repéré. Oui, et chaque fois, je donnais la totalité des documents qui m'étaient demandé, je rendais compte avec la plus grande honnêteté possible mais chaque fois, j'avais une inspection supplémentaire. Merci, Jacques-Coup, pour votre témoignage. Merci beaucoup. On va faire un petit saut. Oui, pardon, Arnaud. Le plus surveillé. Allez, on fait un petit bond en avant dans l'histoire avec vous, Bernard Pellegrini. Vous avez été nommé en 91 par Yves Robineau alors qu'il était le directeur de l'éducation surveillée et vous m'avez dit c'est lui qui a fait changer le nom d'ailleurs d'éducation surveillée. à direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses évidemment. C'était un coup de force assez génial parce que ça donnait à une des directions du ministère le nom pratiquement d'un champ entier de la protection parce que moi qui viens, enfin je vous dirai quelques mots d'où je viens. Moi, j'ai été avocat pendant cinq ans. j'ai énormément aimé fréquenter les magistrats et travailler avec eux. J'ai beaucoup moins aimé le métier d'avocat en tant que thème. Enfin bon. Et puis après je suis arrivé à l'association française de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence où j'étais chargé d'études. J'étais à la commission juridique et je faisais de la formation. C'est comme ça par la formation que je suis arrivé finalement un jour à Vaucreçon. Et je trouvais formidable que Yves Robineau ait donné à sa direction le nom d'un champ entier de la protection de l'enfance qui était le champ de la protection sur décision de justice alors qu'il y avait également dans ce champ tout le secteur privé habilité justice que je connaissais puisque j'en étais avant d'arriver là. C'était assez intéressant je trouve ce changement d'intitulé. D'accord. Quelle est la situation de l'école au moment où vous en prenez la direction ? Alors je pensais que mon collègue de droite mon ami Yvorel aurait développé un peu ça. En fait ce qu'on m'a expliqué parce que moi je n'en savais rien avant d'y arriver c'est que le coup d'arrêt donné par Mme Gianotti en 86 qui avait arrêté le recrutement des éducateurs avait causé un mal énorme sans doute à l'institution mais aussi à la formation parce que les CRF qui étaient en charge de la formation sous l'égide de l'école n'ont plus d'activité. Les formateurs sont partis. les compétences et le savoir-faire se sont totalement délitées et tout d'un coup carifté en 88 retour de la gauche on remet la gomme on rattrape le temps en fourbissant d'énormes quantités d'éducateurs stagiaires qui reviennent enfin pour le recrutement et l'école est hors d'état de pouvoir faire le travail de leur formation. Je pense sous ton contrôle. Oui c'est tout à fait les dans certaines régions la formation c'était deux éducateurs enfin la formation c'était deux éducateurs qui venaient d'être nommés et ils avaient même à trouver des locaux parce qu'il n'y avait même plus de locaux on avait rendu les locaux donc il fallait en plus qu'ils fassent le tour des qui proposent à l'administration des locaux donc ils se faisaient ils faisaient le tour des agences immobilières pour trouver les locaux c'est comme ça que beaucoup ont atterri au sein des IRTS voilà alors on peut peut-être reprendre juste le point rapide alors oui Jacques Coube et peut-être deux mots après Jean-Jacques sur 86 j'ai joué un mauvais tour à madame Gianotti parce qu'elle voulait loger le CRF Île-de-France dans un bureau rue Seden à Paris un bureau et je trouvais ça inadmissible il y avait je ne sais plus sept ou huit animateurs de formation au CRF Île-de-France c'était impossible et j'ai négocié avec un ancien collègue de l'éducation surveillée William Demerger qui était directeur de l'école Parmentier de nous accueillir dans cette école et de faire un échange de prestations d'enseignement et de formation et j'avais dit à madame Gianotti mais si je trouve des locaux gratuits est-ce que vous accepteriez qu'on les occupe ? elle m'a dit mais si c'est gratuit il n'y a aucun problème et je suis allé la voir avec cette proposition elle a été obligée d'accepter le CRF Île-de-France à l'école Parmentier voilà d'accord Jean-Jacques alors peut-être effectivement un mot sur 86 une année particulière rapidement et ensuite on revient sur le parcours de Bernard Pellegni bah oui c'est une année particulière puisqu'on se retrouve bon on avait brutalement arrêté on arrête brutalement le recrutement et on reprend brutalement le recrutement c'est-à-dire que là il y a une double contrainte qui va c'est-à-dire que l'arrêt brutal avait avait eu bien sûr des impacts considérables sur les gens étaient partis parce que bon ils avaient donc les savoirs comme l'a très bien dit Bernard Pellegni avait disparu et on reprend très brutalement le recrutement en n'ayant pas les moyens de de ce recrutement c'était à gérer même les moyens de locaux et puis les connaissances des intervenants tout ça avait disparu et donc là il y a un moment de grande difficulté de redémarrage de de la de la formation c'est pour ça qu'on va pouvoir repenser à une formation recentralisée c'est le fait que c'était la panade donc comme c'était pas mal la panade on va accepter cette recentralisation au moins partielle de la formation qui avait été qui n'était pas qui n'était pas à queue enfin que personne ne voulait peu de temps avant alors Bernard vous avez votre mission quand vous prenez alors attendez l'autre l'autre résultat aussi de cette phase difficile c'est que du coup en effet tout avait été pratiquement comment dire confié comment on dit délégué au centre de formation de travail social IRTS centre de formation affaires sociales et donc il y avait aussi une perte de l'acquisition pendant la formation pour les stagiaires d'un sentiment d'appartenance et de de traiter la question d'une spécificité éventuelle de la fonction éducative du métier éducatif lorsqu'il s'exerce dans le champ du judiciaire et sur décision d'un juge pour enfant il y avait une grande perte d'identité professionnelle et c'est comme ça en tout cas qu'on me le racontait quand je suis arrivé et c'est comme ça que monsieur Robineau quand il m'a choisi et m'a fait venir m'a demandé il m'a donné comme mission un de réunifier parce qu'il y avait une dichotomie totale entre l'école qui était excusez-moi devenue une coquille vide une perte totale d'identité professionnelle du côté PJ et puis il y avait à côté de ça le Vaucresson prestigieux merveilleux de la formation continue nationale pour lequel moi j'avais personnellement énormément d'admiration et voilà qu'il se trouve qu'on me propose un jour de prendre la direction de Vaucresson et d'unifier l'ensemble de l'appareil de formation j'étais tout surpris très intimidé et c'est ça qui a provoqué le fait en effet et qui a rendu possible y compris au regard du syndicat majoritaire je pense qui trouvait quand même que la déréliction était tombée un peu trop bas qui se mettent à accepter de recentraliser la formation de réunifier de redonner une colonne vertébrale parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le fait de confier la formation des éducateurs au centre régionaux de la déconcentrer plutôt que de la décentraliser était aussi une position idéologique du SNEPS c'était contre l'école l'école c'était scolaire c'était formé des agents d'état et on voulait que ce soit de vrais éducateurs et donc il fallait que chacun choisisse sa formation son projet et qu'il n'y ait surtout pas trop d'appartenance enfin moi c'est comme ça que je l'ai lu excusez-moi je fais une parenthèse très importante pour venir ici je me suis documenté parce que j'avais tout oublié c'est épouvantable ma tête et je me suis beaucoup appuyé sur une thèse que je signale à tout le monde que tout le monde ici devrait lire c'est la thèse de Nicolas Salé qui est un sociologue des professions qui a fait une thèse magnifique sur les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ça s'appelle je crois des éducateurs sous main de justice enfin c'est absolument magnifique et tout ce qu'a raconté Marcel Gégérière du côté de nos cousins si je puis dire travail social affaires sociales on peut retrouver son pendant du côté administration éducation surveillée PJ sur les débats les enjeux est-ce que c'est des théoriciens des praticiens quel quelle formation quel niveau de formation théorique enfin etc on l'a retrouvé de chaque côté et en tout cas cette cette crise a fait qu'en effet il y a eu la nécessité de repenser tout ça comme le disait Yvourel alors Bernard Pellegrin oui est-ce qu'il faut qu'on avance un petit peu dans l'histoire parce qu'on n'a pas 70 ans à raconter mais pas loin premier élément de votre feuille de roue de votre cahier des charges et donc cette réunification deuxième point que vous confie Yves Robineau c'est de travailler sur un rapprochement avec le monde universitaire alors ça c'est très important qu'est-ce qui s'était passé il faut avoir aussi à l'esprit qu'à l'époque il y avait de forts mouvements sociaux je crois que les locaux de la centrale étaient copieusement envahis très régulièrement parce qu'il y avait la revendication chez les éducateurs de l'accès à la catégorie A de la fonction publique qui était difficile à revendiquer et en tout cas à plaider même de la part de la direction auprès des décideurs en la matière qui était impossible avec un recrutement au niveau bac donc Robineau il a trouvé un compromis avec le syndicat majoritaire qui était intelligent qui était de dire bon on va hausser le niveau de recrutement à bac plus 2 il y a deux ans de formation on va non seulement l'adosser mais on va le marier avec une qualification universitaire et du coup bac plus 2 plus deux ans de diplôme universitaire ça donne le bac plus 4 qui permettra de plaider la catégorie A et ça c'est un élément je pense sous ton contrôle toujours extrêmement important pour engager tout ce mouvement qui a fait qu'effectivement à ce moment là y compris les syndicats ont adhéré à cette orientation voilà autre point dans votre temps de direction de l'école c'est la mise en place oui Jean-Jacques juste une remarque les instituteurs venaient de passer en catégorie A voilà donc or la parité instituteur éducateur était constitutive de la création même du métier entre autres dans les débats sur faut-il le bac faut-il pas le bac les arguments avancés par les défenseurs par l'éducation surveillée pour dire il faut le bac on exige le bac pour éduquer les enfants qui n'ont pas de problème et vous voudriez que pour éduquer les enfants qui ont des problèmes on prenne des gens qui n'ont même pas le bac donc ça serait un vrai paradoxe pour faire du plus difficile on prendrait des gens moins qualifiés donc ça a été un des arguments et cette parité avec entre les enseignants du premier degré et les éducateurs a tendu à se distendre et le retard n'a pas été rattrapé les enseignants du premier degré sont recrutés au niveau master ce qui correspond à peu près au niveau bac à la libération si on regarde les échelles de diplômes Bernard Pellegrini donc c'est également à cette période qui est mise en place la formation des directeurs la formation des directeurs des directeurs oui c'est ça dans la foulée de la de la réforme de la formation des éducateurs effectivement il y avait eu le plan de formation des cadres au sein de l'ensemble des directions du ministère de la justice parmi les prestataires de ces formations en management il y avait quelqu'un un cabinet qui était dirigé par quelqu'un qui s'appelait Jean-Paul Ziegler qui a eu beaucoup d'influence et une grosse partie je crois du marché de la formation des cadres et qui est-ce qu'il a désigné je pense que c'est monsieur Charvet c'est du temps de monsieur Charvet qu'il a été décidé donc de créer vraiment un statut de directeur un corps de directeur et de créer une formation du direct et ça a été confié à Jean-Paul Ziegler qui avait cette grande expérience de la formation bon il y a eu deux personnes du temps de ma direction sur lesquelles on ne m'a même pas demandé mon avis lors du recrutement ça a été Jean-Paul Ziegler mais évidemment c'était presque comment dire un poste dédié du fait de sa participation et l'autre ça a été la directrice du service des études quand Charvet a décidé de totalement refonder le service des études de Vaucresson on m'a dit ce sera Gisèle Fiche ah bon d'accord qui est je ne connaissais même pas elle a été directrice elle a été une très bonne directrice du service des études c'est ce que je pense et c'est ce que Jean-Jacques me confirme aussi puisqu'il y était mais voilà alors la formation des directeurs moi j'en dirai pas grand chose parce qu'on n'a pas trop le temps alors non seulement ça et puis c'est surtout que cet après-midi on va avoir un échange entre Marc Brégovi et Benoît Jolie sur l'histoire la formation des directeurs la seule chose que je dirai je l'ai dit à Marc Brégovi qui parlera justement de ça je vais lui rappeler quand je suis parti moi je lui ai laissé un petit testament je lui ai dit Marc bon la tâche à case c'est très bien la gestion de management des finances c'est nécessaire mais bon Ziegler il faisait quand même dans le cadre dynamique attaché à case cravate machin je lui ai dit n'oublie pas quand même qu'il faut former des directeurs qui soient surtout capables de tenir dans les situations de crise de soutenir les initiatives et la prise de responsabilité des éducateurs autant que de savoir de quelle main gauche ou droite on porte la tâche à case ça fait tu pourras peut-être voilà je m'arrête là là-dessus parce que ça marche allez je reviendrai à vous on le fait tout de suite mais on le fait très rapidement parce que tout à l'heure Jacob a parlé de la dépsychologisation moi j'ai cru comprendre que la période où vous êtes à la direction de l'école il y a une forte présence on va dire de la psychanalyse vous confirmez ? oui oui alors bon effectivement il me dit oh Yvorel il me dit mais qu'il y avait une prédominance totale une prééminence de la psychanalyse dans votre projet de formation c'est tout à fait vrai je le confesse mais à cul pas parce qu'on sait que maintenant la psychanalyse c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus ringard il faut du management il faut des outils très bien bon alors c'est vrai c'est vrai mais ça n'est pas de la psychologisation justement l'approche psychanalytique pour moi elle avait sa raison d'être dans tout ce qui était de la formation clinique du fait que c'est elle qui le mieux parle de la question de la résistance à la bonne volonté et à la bien-pensance éducative il y a quelque chose qui résiste chez le jeune auquel est confronté l'éducateur c'est que il y a il y a des éléments dans le processus psychique qui sont tels que l'éducateur sa bonne volonté peut être un peu contrariée par des éléments des fonctionnements psychiques qui sont tels que justement ça n'est pas des pattes à modeler quoi mais c'est pas du tout de la psychologisation du métier au contraire d'accord oui 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 allez-y allez-y réagissez et vous pourrez interagir après Jean-Jacques un mot et puis ensuite non peut-être finir là-dessus dans le cahier des dynamiques des 60 ans il y a un texte de Dominique Youff l'introduction générale qui dit d'ailleurs ça m'a fait sourire il m'a dit bon la période pélégrine n'a pas apporté grand chose de nouveau je me demande pourquoi on m'appelle et puis surtout Jean-Jacques qui dit vous rendez compte tous les enseignants didactiques enfin d'amphi de discipline de Marly étaient des psychanalystes non je suis désolé Jean-Jacques c'est absolument ah ils se réclamaient ils avaient la psychanalyse comme référence importante mais tous n'étaient pas des psychanalystes et alors en plus mais enfin bon sang ma soeur mais c'est du grec ma soeur en plus le prof de droit était un fervent comment dire adepte de la pensée de Pierre Le Gendre Pierre Le Gendre c'est pas que la psychanalyse Pierre Le Gendre c'est d'abord une pensée formidable de la de la de la fonction du droit de la place du droit comme manifestation comme un des une des monnaies de 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 la fonction symbolique en oeuvre donc c'est quand même autre chose c'est autre chose que simplement la psychanalyse je vois que j'ai envie de prendre le micro mais là si on part sur un débat sur la psychanalyse on va pas s'en sortir non mais j'entends bien j'entends bien non c'est moi qui ai posé la question mais comme je voyais Jean-Jacques prêt à prendre le micro je me dis non pas tout de suite sur ce sujet là non non Jean-Jacques on aura le déjeuner je vous promets on finira ce soir allez on va passer à Jean-Louis Doma qui est avec nous et merci évidemment à Bernard Pellagrini d'avoir témoigné ce matin pour nous raconter cette histoire vous Jean-Louis Doma vous avez été nommé par Pascal Clément vous avez dirigé l'école de 2006 à 2009 trois années qui évidemment sont marquées par le déménagement à Roubaix quand je dis marqué je pense que c'est vraiment un moment important oui oui c'est un moment important parce que quand je suis reçu par Pascal Clément en décembre 2006 d'abord l'entretien est bref ça dure 5-10 minutes Pascal Clément s'intéresse assez peu à l'école ce qu'il voit c'est que le programme de délocalisation de l'école est très en retard le principe de la déloc a été arrêté au comité interministériel d'aménagement du territoire de 1994 il a posé la première pierre lui-même en 2000 pardon oui c'est ça en 2004 je crois et le déménagement honnêtement patauge on a pris du retard à tout point de vue les collègues ne se bousculent pas pour venir ici dans le nord parce qu'il y a une image fausse injuste sur le nord on le vérifiera d'ailleurs nous qui sommes arrivés ici au printemps 2008 et voilà j'ai une feuille de route c'est de délocaliser on ne me parle pas du tout du contenu de formation Clément ne s'intéresse pas à ça le directeur de la PJ de l'époque Michel Buvette non plus ma feuille de route c'est écoutez je me rappelle que Pascal Clément me dit ça démerdez-vous il faut que cette école déménage la résidence hôtelière n'est pas sortie de terre c'est moi qui pose la première pierre avec le député maire de Tourcoing Balduic et on va loger les éducateurs et les directeurs de services de septembre 2008 à l'hôtel donc voilà le début est difficile c'est une décision d'Edouard Valadur à l'origine c'est une décision du SIAT de 1994 on est en retard on est la dernière on est le dernier wagon des délocalisations toutes les écoles ont été délocalisées avant et moi j'arrive avec une feuille du route qui n'a rien à voir avec le contenu de la formation je sais tous les fantasmes qui ont présidé à cette délocalisation je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'arrière-pensée du côté des politiques elle ne m'a jamais jamais été verbalisée mais moi je sens ça et je le sens encore 15 ans après cette suspicion d'avoir voulu avec des guillemets liquider vos cressons liquider ce que représentait la culture de vos cressons dans le monde de la protection de l'enfance des magistrats de la jeunesse il y a eu cette suspicion qui a plané très longtemps je crois qui est dissipée maintenant mais qui a plané très longtemps ça c'est un contexte difficile pour les collègues et qui vient aussi de votre parcours oui alors quand on choisit des responsables il faut faire attention à qui alors c'est difficile de parler de ça mais à qui à qui on confie les rênes ceux qui le représentent moi j'ai été éducateur l'éducation surveillée je suis de la promotion 78 j'ai été formé par Marcel Roux et Maryse Vaillant et puis après la question de la privation de liberté m'a taraudé je suis devenu directeur de prison et je pense qu'il y a chez certains responsables de l'époque peut-être une intention maligne dans le cabinet de l'équipe de Pascal Clément en tout cas moi je ne signe pas pour ça mais je sais ce que ressentent une partie des professionnels je sais ce que ressent une partie de l'équipe de Vaucresson quand j'arrive en décembre 2006 je ne suis pas accueilli avec des vivas voilà c'est un direct un ancien directeur de prison certes qui a été éducateur avant mais voilà il faut voir que l'éducation surveillée quitte les établissements pénitentiaires enfin les quartiers mineurs dix ans après mai 68 en 78 au moment où moi je deviens éducateur de l'éducation surveillée et arrive pour diriger Vaucresson qui est une sorte de quand même de voilà ça fait ça fait une journée qu'on parle de Vaucresson d'autres en parlent mieux que moi et le GUS qui arrive pour délocaliser l'école il vient de l'administration pénitentiaire donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'intention maligne ça ne m'a jamais été dit ça ne m'a jamais été dit mais je pense que ça a été ça a été fantasmé et peut-être pensé en tout cas le contexte est difficile c'est-à-dire qu'on imaginait qu'en fait vous alliez plutôt arriver plus vers la sanction que vers la logique d'éducation c'est ça ? évidemment oui parce qu'en même temps il y a le choc de l'alternance politique de 2002 PERBEN 1 la loi d'orientation et de programmation pour la justice le programme de construction des 6 EPM et le retour des éducateurs dans les quartiers mineurs alors moi je n'ai jamais pensé jamais pensé même quand je dirigeais le centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis je n'ai jamais pensé que la prison était éducative jamais par contre j'ai toujours pensé qu'il y avait un espace éducatif possible en prison ce qui n'est pas du tout la même chose et il fallait pour ça réunir 5 conditions d'abord le respect de la déontologie on respecte l'intégrité physique et psychique des enfants qui sont privés de liberté ce qui n'était pas le cas les premières fois que je suis allé en prison la deuxième on garantit l'accès à la culture à l'éducation pour ces enfants la troisième on travaille avec leurs parents la quatrième on permet que ces jeunes bénéficient de soins médicaux psychologiques et la cinquième qui est tout aussi importante la cinquième condition c'est qu'on permet que ces enfants et ces jeunes aient accès à des professionnels de l'éducation spécialisée ce que sont les éducateurs de la PJJ voilà pourquoi j'ai accepté évidemment de travailler au retour des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse dans les quartiers mineurs et dans les EPM bon ça n'a pas été simple mais ce n'était pas la feuille de route de l'école ça en était une toute petite partie alors vous le disiez la phrase clé de Pascal Clément c'est démerdez-vous donc ça veut dire qu'évidemment il y a à la fois les aspects matériels mais il y a les aspects aussi de résistance évoqués à l'instant par votre parcours et les réactions de certains et certaines et puis il y a surtout qu'il y a des gens qui ne veulent pas se délogaliser entre guillemets c'est d'abord ça c'est-à-dire que sur les 70 permanents de l'école du site de Vaucresson 35 seulement environ viennent ici il faut s'occuper du rebond des 35 autres les faire retourner dans des structures de la PJJ souvent de l'île de France c'est pas simple et puis les 35 qui arrivent ici avec René Vendiren donc le maire de Roubaix on s'occupe pour certains on donne un coup de pouce pour trouver un logement on s'occupe parfois avec le cabinet du maire de l'accès à l'emploi du conjoint qui arrive rien n'est simple et en même temps il faut structurer une équipe puisque le gros des troupes ne vient pas et que moi je ne suis pas légitime en matière de formation ça n'est pas contrairement aux collègues qui se sont exprimés avant je n'ai jamais été formateur et très vite grâce au conseil extrêmement précieux de Dominique Chouf on ne redira jamais assez le rôle précieux de conseil de portage de Dominique dans cette affaire Dominique me présente Rémi Casanova qui lui est légitime parce que docteur en sciences de l'éducation il va structurer avec difficulté une équipe autour de lui dont une partie est encore là aujourd'hui à l'école donc il y a un cumul de difficultés des difficultés institutionnelles d'amener cette école ici la faire admettre dans le paysage mais le plus dur il est en interne en interne avec tout ce qui touche la délocalisation physique mais d'abord humaine d'une école d'une équipe et puis la suspicion idéologique dont on a eu du mal à se défaire je crois qu'aujourd'hui ces choses sont apaisées ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas débattre entre nous de tout cela mais les deux trois premières années sont marquées par 2002 par le recentrage en pénal au pénal de 2005 décidé par par Philippe Pierre Cabourdin avec l'aval évidemment du ministre tout ça a pesé sur l'implantation de l'école Jean-Jacques 2008 c'est une date aussi particulière moi j'ai du mal à être historien parce que je l'ai vécu donc c'est plus compliqué non ce que disait Jean-Louis Demas me semble relativement correspondre en effet il y a multitude de superpositions de problèmes et en effet les débuts de l'école ont été très difficiles il ne faut pas voilà très difficiles même si bon je veux dire tu n'étais pas forcément mal accueilli par tout le monde je veux dire on a travaillé ensemble de façon assez satisfaisante je crois enfin je pense je me souviens notamment de la crispation des craintes autour d'une invitation à une soirée débat ici autour évidemment de ce grand pédagogue dont le nom m'échappe honte à moi mais vous allez m'aider évidemment le premier invité qu'on a eu qui aurait été oui Philippe Mérieux merci excusez-moi les collègues de la direction de la formation de l'époque qui ne s'appelait pas comme ça ont pour projet d'inviter Mérieux ici c'est une évidence d'inviter Mérieux ici et très vite on vient me voir inquiet mais est-ce que tu vas autoriser que Philippe Mérieux vienne ici mais non mais pourquoi plutôt je ne l'autoriserais pas non mais il faut faire valider par Cabourdin l'idée que Mérieux venait mais je n'ai pas besoin de Cabourdin pour autoriser la venue de Philippe Mérieux les collègues ont cru jusqu'à la semaine précédent le débat avec Mérieux que le débat n'aurait pas lieu Philippe Mérieux est venu évidemment pour moi c'était évident mais il y avait ce fantasme comment Mérieux qui aurait été ministre de l'éducation nationale s'il n'y avait pas eu d'alternance politique pouvait venir dans cette école ça me fait penser à ce que tu disais il y a quelques instants autour des quatre inspections alors je suis aujourd'hui inspecteur général je n'inspecte pas l'école mais voilà on a vécu ça quoi c'était compliqué il y avait cette espèce de doute qui planait autour de cette école parce que délocaliser vos creuchons c'était attenté à l'histoire de la protection de l'enfance des mineurs en danger et voilà c'était compliqué de se défaire de tout ça merci Jean-Louis Domain pour votre témoignage Jean-Louis Domain s'il vous plaît alors habituellement quand j'anime ce genre de table ronde je fais toujours parler les femmes en premier mais là Rosemonde je ne pouvais pas puisque dans la chronologie évidemment on arrive à votre période qui est 2013 je rappelle souvenez-vous hier il y a eu la question du quiz combien de femmes ont dirigé l'école vous êtes trois il y a eu donc Mme Préteau on en parlait il y a quelques instants il y a eu vous et puis il y a eu Anne Devrez qui sera également sur scène avec nous dans quelques minutes Rosemonde comment était et quelle était la situation de l'école au moment où vous y arrivez c'est 2013 c'est ça c'est 2013 mais déjà je vais répondre à la question mais je veux déjà exprimer deux choses d'abord je suis dans une situation complètement inédite parce qu'il se trouve que j'ai été sous l'autorité de Jacques Coube sous l'autorité de Bernard Pellegrini et sous l'autorité de Jean-Louis Domain donc voilà trois grands directeurs pour lesquels j'ai eu un énorme respect et qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé soutenu dans mon parcours professionnel je ne pouvais pas rater cette occasion de le souligner ici et de vous remercier encore messieurs voilà de la confiance que vous m'avez accordé le deuxième point pour venir à la question c'est que après Jean-Louis on a un absent là aujourd'hui autour de la table c'est Jean-Pierre Valentin Jean-Pierre Valentin donc qui est voilà qui est une figure de l'institution aussi que j'ai eu moi l'occasion de rencontrer dans le cadre de la commission Varinard épisode très particulier pour notre institution Jean-Pierre Valentin m'a proposé de le rejoindre à Rennes ce que j'ai fait j'ai quitté le Nord à ce moment là et puis il prend donc la direction de l'école après Jean-Louis Thomas et il continue je veux dire lui de poser les fondements de ce qu'est l'école aujourd'hui il met en place une démarche projet de service et il gère je vais le dire comme ça voilà le climat très tendu dont Jean-Louis vient de parler actuellement et puis après Jean-Pierre Valentin 6 à 8 mois de vacances du poste de directeur général donc l'école continue de fonctionner parce que l'école a toujours fonctionné l'école continue de fonctionner et c'est le directeur adjoint en fait qui en assure la responsabilité il se trouve que à l'époque j'étais directrice interrégionale du Grand Ouest et que mes préoccupations n'étaient pas vraiment sincèrement centrées sur l'école et quand Jean-Louis voilà me dit voilà tu as le profil pour prendre cette direction voilà il me faudra quand même un certain temps pour accepter cette voilà cette décision cette proposition je ne me voyais pas nécessairement revenir dans le Nord à ce moment-là alors que tout le monde pensait que je ne pensais qu'à une chose c'était revenir dans le Nord bon et c'est un choix donc personnel que j'ai orienté différemment attendez sur le contexte dans lequel Rosemonde est nommé moi je suis à l'époque directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et je propose le nom de Rosemonde à Christiane Taubira bon ça part je voyais Christiane Taubira une fois par mois c'était pas simple j'avais été nommé par le prédécesseur donc elle me soupçonnait d'être déloyale elle s'est d'ailleurs débarrassée de moi au bout de 13 mois mais quand j'ai proposé le nom de Rosemonde c'était le pire service que je rendais à Rosemonde parce que dès lors que j'avais proposé son nom à Christiane Taubira le cabinet de Christiane Taubira n'a eu qu'un souci c'est trouver un autre candidat et j'ai su j'ai su parce que la justice est un petit monde qu'on avait sollicité plusieurs magistrats de la jeunesse membres de l'association française des magistrats de la jeunesse la FMJ pour prendre la direction de l'école et j'avais dit à Christian Vigourou le directeur du cabinet de la ministre que c'était inadmissible que cette école devait être dirigée par une professionnelle de la PJJ parce qu'il ne serait venu à l'idée de personne de nommer un directeur de service de la PJJ à la tête de l'école nationale de la magistrature et d'ailleurs c'est pas pour demain aujourd'hui c'est une avocate qui dirige le NM mais vous ne verrez pas peut-être en 2400 un directeur de service de la PJJ diriger le NM donc ça a été compliqué de faire admettre Rosemond qui a été convoqué par Christiane Taubira un soir à 20h pour passer un examen un grand oral puisque c'est moi qui parrainais sa candidature et on a choisi la date du 20 novembre le jour de la commémoration de la convention internationale des droits de l'enfant pour installer Rosemond et je termine par une anecdote et je te promets que je te redonne le micro j'avais fait acheter un bouquet de fleurs on a été sur cette estrade pour le remettre à Rosemond le bouquet de fleurs était posé sur un fauteuil ici je me faisais une joie de faire une bise à mon ami Rosemond et de lui offrir des fleurs la ministre tout micro éteint je vous donne ma parole que ça s'est passé comme ça s'est approché de moi elle a serré les dents elle a dit les fleurs monsieur Thomas c'est moi et c'est elle qui t'a offert les fleurs voilà oh Jean-Louis je suis peut-être très émue de ce que tu dis là c'est ce que l'on appelle les dessous de l'histoire et oui et elle vous annonce Christophe Taubira vous me l'avez dit Rosemond c'est le jour de l'anniversaire des 60 ans oui c'était le jour où on commémorait ici les 60 ans en même temps que en fait ma nomination a été rendue publique voilà mais en fait alors elle m'avait effectivement reçu dans son à 20h un soir mais avant ça j'avais été reçu à trois reprises par des gens qui l'entouraient dont un dont je vais taire le nom m'avait dit mais madame vous ne pensez pas qu'au moment de la RGPP quatre écoles pour un ministère c'est trois de trop d'accord donc il y avait aussi voilà peut-être quelque part dans certains tiroirs l'idée finalement de fondre voilà nos écoles dans une grande école unique qui aurait pu avoir différents départements évidemment quand j'ai rencontré Christiane Toubira je lui ai exprimé les convictions que j'avais d'une école nécessaire pour la PJJ d'une école professionnelle et c'est voilà le combat que moi je vais mener ici je crois qu'on a une image de Samuel des dessous de l'histoire si on peut l'appliquer voilà donc j'arrive moi dans cette école et cette école donc en 1er janvier 2013 je la sens effectivement extrêmement fragilisée alors je ne ressens pas les secousses que Jean-Louis a évoquées mais je sens de la souffrance au travail je sens des difficultés pour les uns ou les autres à être dans une place une juste place je trouve aussi parce qu'il a fallu que les formations continuent donc des recrutements de personnes extérieures à l'institution qui sont à des postes clés pour l'école mais qui de mon point de vue ne tiennent pas suffisamment les équilibres entre le nécessaire partenariat la nécessaire ouverture de notre école mais aussi ce qui est spécifique à notre institution à nos corps de métier qui est la prise en charge donc des mineurs les plus difficiles les plus en difficulté au pénal donc je ne vais avoir de cesse d'essayer de travailler les équilibres le non-dogmatisme le fait de ne pas prendre de décisions qui soient des décisions brutales et ça les gens qui ont travaillé avec moi me connaissent ils savent que quand j'ai envie de faire quelque chose généralement je me donne les moyens de les faire j'ai dû apprendre à me calmer un peu à prendre le temps en fait d'essayer d'apporter de la sécurité voilà c'est ce que j'ai fait alors évidemment j'avais une feuille de route alors c'est Jean-Louis Doma qui me l'avait signée cette feuille de route en fait elle a été co-construite voilà sur en fait à partir des échanges qu'on avait eus cette feuille de route en fait comportait des éléments qui ont été pour moi des éléments clés pour mon action l'ouverture à la protection de l'enfance le fait de structurer juridiquement l'école et ça je vais y revenir et puis évidemment les coeurs de métier qui touchent à la formation et à la recherche alors il se trouve que moi j'avais été formatrice Jacques Coup vous m'avez recruté comme animatrice de formation à l'époque des CRF et donc j'étais dans le CRF Nord je retrouve un petit peu difficilement monsieur Pelligrini le propos que vous avez pu tenir sur le fait que bon les CRF c'était un peu tout n'importe quoi et surtout c'était plus devenu institutionnel je crois pouvoir dire et certains certains anciens stagiaires du CRF Nord sont dans cette salle que nous avons toujours essayé au CRF Nord dont j'ai été je crois la première directrice de CRF à être nommée à l'époque on n'était pas directeur on était sous-directeur c'était un grade voilà à tenir justement une formation qui soit une formation et à la fois enrichie de différents savoirs pluridisciplinaires théoriques qui sont pour moi indispensables à la à la constitution de l'identité professionnelle mais aussi à une pratique éducative de terrain dans le faire et vivre avec les jeunes auxquels je reste effectivement extrêmement attachée vous parlez de ça y compris dans la période justement de 88 où après l'interruption brutale des recrutements il y a eu cette poussée tout d'un coup de fièvre à reprendre des promotions alors qu'il n'y avait pratiquement plus de c'est de ça que j'ai parlé je parle du travail des CRF en général je parle de cette période précise d'accord excusez-moi voilà et pendant cette période justement la stratégie qui avait été mise en oeuvre par quelques CRF qui n'était certainement pas les CRF les plus parisiens parce qu'il y a toujours on a toujours aussi ressenti dans l'institution voilà cette comment je veux dire cette je ne vais pas dire cette opposition mais en tout cas Paris et la province à cette période justement comme il y avait un arrêt des recrutements nous nous sommes nous avons développé la formation continue et la formation continue aujourd'hui dans les pôles territoriaux de formation c'est un des piliers je veux dire de la formation des professionnels donc pour moi la formation ne s'est pas arrêtée à ce moment-là elle s'est cherchée évidemment et là le risque c'était effectivement la mainmise par les directeurs régionaux qui eux étaient évidemment ravis d'avoir ces dispositifs quand ils fonctionnaient en proximité et donc effectivement toujours cet équilibre à garder entre l'école voilà à laquelle on est loyal quoi et les besoins du terrain alors parmi les éléments de la feuille d'euro vous disiez il y a eu le statut juridique de l'école qui était un des gros dossiers sur lequel vous avez travaillé racontez-nous alors d'abord au niveau des terrains dont je venais il y a eu un gros travail de structuration juridique des services les bajoux comme ça mais bon je les accepte volontiers donc un gros travail de structuration juridique de services auquel évidemment moi j'avais contribué en tant que directrice territoriale puis en tant que directrice interrégionale donc quand il m'est demandé de travailler sur le statut juridique de l'école je ne suis pas du tout étonnée je veux dire de cette demande et surtout je la trouve fondée parce qu'il faut bien effectivement que notre école se socle c'est là d'ailleurs que je découvre avec une grande stupéfaction que Vaucresson était un service déconcentré et ça je ne le savais pas et je l'ai appris à ce moment là donc les syndicats et surtout le syndicat majoritaire m'attend fortement sur ce sujet là parce que ce syndicat majoritaire souhaite pour notre école un statut similaire à celui de l'école nationale de la magistrature en argant du fait que c'est la seule possibilité pour eux d'avoir de l'indépendance pédagogique or moi à ce moment là je remets je peux dire je parce que je suis allée vers les autres collègues des trois autres écoles du ministère je remets en place ce rendez-vous mensuel des quatre directeurs d'école du ministère qui est très précieux pour moi puisqu'on échange des informations et puis surtout je peux mesurer où en est notre école par rapport à ce que l'on me vante sans arrêt de l'ENM pour lequel évidemment j'ai profond respect et puis je me rends compte qu'en termes d'indépendance pédagogique l'ENM n'est pas nécessairement un modèle d'abord j'arrive à déconstruire un peu ça et puis qu'il y a effectivement des rentrées alors là ça peut vous paraître très trivial mais en tout cas financièrement il y a pour l'ENM un statut qui permet des rentrées importantes de fond extérieure au ministère qui sont les fonds de tout son travail à l'international etc. donc ce qui finalement peut être peut mettre à harguer comme des avantages moi me paraît être des inconvénients parce que moi ce que je souhaite pour notre école c'est qu'il y ait effectivement un conseil pédagogique avec des personnalités extérieures et monsieur Pellegrini m'a appris à quel point l'apport de personnel extérieur était quelque chose d'essentiel pour l'institution un conseil pédagogique et puis comment faire en sorte qu'on ne prenne pas le risque d'une fragilité financière puisque notre école n'est pas en capacité elle de vendre la formation là au moment où moi j'y suis donc il va peut-être falloir prendre cette voie là mais c'est finalement le statut actuel de l'école que l'on que l'on privilégie et puis évidemment comme c'est la journée d'Alzheimer tout de suite là j'ai un trou un statut de service national à compétence nationale voilà service à compétence nationale et c'est donc le statut qui sera finalement que je porterai et qui sera finalement validé par l'institution alors heureusement c'est pas Alzheimer c'est l'émotion c'est juste l'émotion d'en reparler de toute cette période sur la feuille de route aussi et ça c'était un sujet sur lequel vous tenez beaucoup c'est aussi le passage de l'école au numérique ah oui alors évidemment le fait d'aller vers les autres écoles du ministère de la justice m'interroge de ce point de vue là je me dis mais il n'y a pas d'internet dans notre école alors que les autres sont déjà à tweeter à youtubé et je me dis mais comment se fait-il et je comprends et je comprends à ce moment là au niveau de la PJJ pas au niveau du ministère qu'il y a une qu'il a pu y avoir voilà une inquiétude je veux dire sur un usage qui aurait pu être peut-être un usage pas suffisamment maîtrisé de l'ouverture au numérique de l'école il se trouve que moi je suis à ce moment là dans un alignement de planètes idéales et que Catherine Sultan qui est la directrice de l'époque ne voit absolument aucun inconvénient à ce que notre école soit numérisée Christian Dobia pareil qui est encore là et puis voilà donc très très vite on va numériser cette école mais voilà il suffit pas de dire on va se doter de l'internet encore faut-il avoir les professionnels encore faut-il créer la structure qui va nous permettre de faire vivre la numérisation de l'école donc là je vais être évidemment très très soutenu à l'interne par quelques professionnels qui ont les compétences pour m'aider à l'interne à penser ces sujets et puis on va les porter au sein du ministère et figurez-vous quand même il faut attendre 2014 pour qu'il y ait en fait une adresse une adresse électronique à notre école et bien nous en a pris parce que moi j'avais appris en 2007 contrairement à ce qui a été médiatisé quand la pandémie Covid est arrivée que les administrations préparaient des plans des plans de continuité d'action en cas de pandémie grave puisque tous les spécialistes et les scientifiques les préfets nous disaient qu'il y aurait nécessairement un retour de pandémie voilà et donc j'ai à l'école aussi travaillé ce plan quelqu'un dans la salle le sait bien parce qu'il fallait aussi pouvoir faire face à ce type de risque et voilà quand effectivement est arrivée la crise du Covid dans mon fort intérieur et pas du tout modestement je me suis dit c'était quand même bien que l'école soit numérisée et qu'il y ait un plan de continuité d'activité allez on va terminer avec oui bien sûr un petit dernier point et ensuite Jean-Jacques fera la conclusion de cet échange vous parliez de conseil pédagogique un mot peut-être sur la pédagogie et la formation pendant cette période là oui alors moi en fait mon cursus universitaire celui que j'ai pu reprendre sous votre direction monsieur Coube et monsieur Pellegrini puisque vous m'autorisiez en fait à retourner à l'université m'apporter vers les sciences de l'éducation ce qui fait qu'il m'est difficile de ne pas avoir un regard sur ce qui se passe dans l'école au plan des enseignements qui y sont donnés et au plan de la forme qu'ont pris ces enseignements j'ai beaucoup de respect pour l'université et je sais à quel point le rapprochement vers l'université a été indispensable et reste indispensable pour notre institution mais il se trouve qu'avec et Jean-Louis en a parlé puisque finalement c'est un universitaire qui a qui a été je veux dire au fondement du type de dispositif pédagogique que je trouve moi ici à mon arrivée et qui n'avait pas été retravaillé par Jean-Pierre Valentin je trouve un type d'enseignement qui est pour moi je vais le dire vraiment avec beaucoup de sincérité trop universitaire et pas suffisamment adapté à une formation professionnelle telle que moi je la connais dans le cadre de la formation continue par exemple alors je me dis oui évidemment tous les stagiaires l'école l'école va bien tous les stagiaires sont les promotions sont dans le grand amphithéâtre et écoutent sagement un conférencier bon est-ce que c'est comme ça et beaucoup comme ça beaucoup comme ça qu'on forme les éducateurs je voilà je je suis pas bien à l'aise avec ces idées là et à chaque fois que je veux toucher à un type d'enseignement voire à la sanction de ces enseignements parce que du coup les stagiaires passent des dizaines d'examens à la fin de leur cursus pour avoir cette validation universitaire évidemment à laquelle ils prétendent et ils ont bien ils ont bien raison je me dis il y a quand même quelque chose là que je voudrais remanier et je me rends compte que je ne peux pas parce que les accords qui sont passés avec l'université voilà figent en quelque sorte non seulement le type mais aussi la forme des enseignements alors j'aurai une possibilité d'agir et je ne vais pas m'en priver en augmentant le nombre de chercheurs à l'école qui de 5 passe à 7 et pour le coup en choisissant en faisant valider deux disciplines qui sont nouvelles pour notre école la criminologie et puis la psychologie cognitive non pas que je renis la psychanalyse mais surtout que je suis toujours à la recherche de ces équilibres merci Rosemonde merci beaucoup pour ces témoignages également merci aux collègues alors Jean-Jacques on l'a vu évidemment cette histoire a l'effet de plein de rebonds de tensions de changements d'échanges mais est-ce que finalement au terme de toute cette histoire on a maintenu l'école a maintenu le cap et l'orientation qui avait été fixé par Henri Michard fondamentalement oui c'est à dire qu'elle est restée je l'ai dit l'école est fondée pour changer la justice des mineurs elle est fondée pour ça avec l'inspection je l'ai dit c'était le bras armé pour changer la justice des mineurs quelque chose qu'il faut avoir bien en tête c'est pour ça que par exemple la première alternance les élèves passent un an à l'école c'est à dire que avant de les envoyer dans des établissements où on va dire la persistance de l'ancien régime éducatif est très fort il faut les les acculturer suffisamment pour qu'ils puissent résister à cette à cette ce poids du passé donc vraiment la fonction de l'école a été de transformer la justice des mineurs bon alors il y arrive partiellement parce que comme disait un jour François Dubel une soutenance de thèse à laquelle je participais mais qui portait sur la formation des enseignants il avait cette remarque extraordinaire il fait deux ans d'IUFM ne résiste pas à deux heures de salle des profs et oui et ça c'est une des limites de l'école l'essentiel de la formation se fait par imitation de ce que les éducateurs voient dans les stages pratiques c'est comme ça essentiellement comme ça et l'école n'intervient que finalement ce qui se passe dans le lieu école n'intervient finalement que de façon un peu marginale sur la formation des éducateurs dans une période très inventive sur laquelle la période de Jacques Coube un peu avant et un peu avant surtout dans cette période très inventive on a eu des idées très novatrices sur la formation il y a eu aussi des idées moins novatrices je veux dire il y avait alors j'ai appelé ça un peu brutalement dans le petit topuscule l'idéologie du garde rouge notamment donc il fallait que les formateurs retournent sur le terrain voilà ça c'était ce qui était vraiment quand je dis une idéologie de garde rouge une des personnes qui était à l'origine de ça c'est un des conseillers qui avait été pris pour la réforme de la formation à un moment on prenait déjà des conseils extérieurs vous savez les capillets de conseils ça existait déjà à l'époque et ce conseiller c'est un monsieur qui s'appelait Sylvain Lazarus qui était un Mao convaincu voilà donc il faut quand même le savoir que ça vient de là voilà et ça s'est maintenu voilà les choses qui se sont maintenues ça n'a pas toujours été très respecté alors Jacob avec un micro ils sont retournés sur le terrain oui ils ont quitté quand même la formation ils ont été ailleurs voilà ce qui fait que quand un formateur commençait à connaître le travail de formateur fallait qu'il s'en aille c'était un vrai problème je veux dire moi c'est quelque chose que j'ai vu après comme intervenant extérieur quand chercheurs ici on était on était invités par pour participer à des formations continues ou initiales par les CRF puisqu'on était à disposition si bien des pôles territoriaux de formation que de l'école elle-même donc il y avait des cours ici et il y avait les interventions dans les PTF je voyais qu'en général quand la commande d'intervention commençait à être véritablement construite je me disais voilà un formateur qui commence à connaître son travail l'année suivante il n'était plus là et j'avais de nouveau une commande de formation qui était on veut faire de l'histoire pourquoi parce que c'est pas mal d'avoir un peu d'histoire dans la formation sans que ça soit pensé plus que ça donc ça c'est c'est un héritage voilà alors est-ce que l'école est restée fidèle à Michard bon c'était difficile de rester fidèle à la formation telle que l'avait pensée Michard cette forme de formation très intégrale très complète très inspirée par Uriage très inspirée par Uriage ou d'ailleurs les gens d'Uriage Cacérès Dumasdier etc. intervenaient régulièrement il faut se rappeler de ça cette formation ne pouvait être mise en place que quand on avait des promos de 15 personnes avec une promo de 130 ça devenait très compliqué de mettre en place ce type de formation donc je crois que voilà l'autre chose qu'il faut dire c'est que l'école l'école elle a l'école en y incluant la recherche a eu une fonction critique des pratiques effectives elle a joué un rôle fondamental dans à la fois par exemple le développement du milieu ouvert ça part d'une étude de l'école et c'est à partir du rapport de Michard sur l'observation au milieu ouvert qu'on va développer le milieu ouvert la transformation des IPES qui il faut bien le dire n'ont jamais rempli la mission pour laquelle on croyait qu'ils étaient faits c'est à dire que les IPES réussissaient comme le dit d'ailleurs un des Paul Lutz un des directeurs des sous-directeurs de l'éducation surveillée et un des penseurs de l'éducation surveillée il dit les IPES ça marchait bien avec les gamins qui avaient un bon niveau scolaire et qui étaient capables d'une certaine stabilité des occupations autrement dit les IPES ça marchait bien avec les gamins qui n'avaient pas besoin des IPES et la crise des IPES elle va être engendrée par ça parce que les gamins qui n'ont pas besoin des IPES à un moment les juges des enfants ne les mettront plus dans les IPES mais leur mettront une mesure de milieu ouvert etc. et arriveront dans les IPES uniquement les jeunes avec lesquels les IPES n'ont jamais réussi à fonctionner donc ce qui va bien sûr se donnent se plaindre notamment les professeurs techniques un professeur technique que j'interrogeais dans le cadre d'une recherche me dit on ne nous envoyait plus de gamins intéressants après 68 parce que tout était de la faute de 68 pour lui alors Jean-Jacques je vous sais intarissable sur le sujet d'ailleurs on le sait tous et juste un petit mot de conclusion parce qu'il faut vraiment qu'on passe à la séquence suivante merci beaucoup ok je vais en effet je pourrais durer longtemps un petit mot de conclusion je crois que malgré tout l'école est restée dans sa fonction d'accompagner les transformations de la justice des mineurs et dans une fonction critique de cette transformation notamment avec la fonction recherche qui a été à un moment qui avait un peu disparu et qui a été remise en place et un dernier témoignage très personnel que ce soit puisque moi aussi à part monsieur Koub que je connais mais qui n'a jamais été mon directeur les trois autres témoins ont été mes directeurs et je dois dire qu'en tant que chercheur que ce soit sous l'autorité de Bernard Pellegrini sous l'autorité de Jean-Louis Lomas ou sous l'autorité de Rosemont de Samson j'ai toujours joué d'une totale liberté même si ce que j'écrivais ne plaisait pas forcément à la tutelle et qu'un jour Jean-Louis Lomas me dit bon oui je suis d'accord avec toi mais enfin bon sois prudent alors Bernard Pellegrini il m'a parlé je ne veux pas en rajouter après ce que après ce que vous avez dit sur le timing mais je voudrais quand même dire deux mots sur le rapport avec l'université qui est très important j'ai essuyé les plâtres effectivement quand on a réformé la formation de passer une convention un partenariat avec l'université pour une qualification et en fait on est allé avec cinquantaine en Yvelines et le point est le suivant c'est que ah zut je suis entré oui voilà il fallait trouver une formule une maquette de coopération et de formation en commun et ce qui venait immédiatement à l'idée qui était l'idéal parce qu'il donnait l'égalité de légitimité et de pouvoir dans l'alliance entre les universitaires et les professionnels c'était l'IUP institut universitaire professionnalisant professionnalisé je ne sais plus or le problème c'est qu'on n'a pas pu le faire parce que on ne pouvait pas créer un IUP sur une seule filière et on a essayé de mettre les AS de Versailles avec nous ça n'a jamais marché mais surtout je découvre un jour que qu'est-ce que pardon qu'est-ce que délivre comme diplôme un IUP tenez-vous bien un diplôme d'ingénieur maître j'ai dit monsieur Charvet on ne peut pas faire ça les éducs qui s'occupent des jeunes dont il s'agit à la PJJ ils ne peuvent pas dire bonjour je suis ton éducateur je suis ton ingénieur maître j'ai dit c'est de la folie et la spécialité du diplôme c'était quoi ? ingénieur maître en management j'ai dit non alors voyez le reproche de la psychanalyse ok mais en tout cas pas ingénieur maître en management merci merci à tous les cinq merci à tous les deux